Musique Le spectacle est né dans un salon, avec Kurosawa, avec Gilles Deleuze, avec Lazare. Musique La jeunesse du projet, on était en plein confinement et je ne savais pas tellement quoi faire. Et je me suis souvenu de cette conférence que j'avais regardée il y a 10 ans. Cette conférence s'appelle « Qu'est-ce que l'acte de création ? » de Gilles Deleuze. Et c'est une conférence qu'il a donnée à la FEMIS. Et dans cette conférence, il explique le rapport de la nécessité à l'art, de l'art comme acte de résistance, de tous les films qui l'ont traversé. Je me suis mise à retranscrire cette conférence. Et au bout d'un moment, comme il parle de plein de films, je me suis dit « Ah, je vais regarder tous les films dont il parle dans la conférence. » Donc, j'ai regardé « Les sept samouraïs » de Kurosawa, où le film parle d'une obsession des samouraïs, en se demandant tout au long du film « Mais attends, qu'est-ce qu'est ce samouraï ? » dans un Japon médiéval, où les paysans peuvent se défendre tout seuls et les seigneurs n'ont presque plus besoin des samouraïs. Et dans un moment où nous, on était à l'arrêt, je rencontre ce film qui passe son temps à se dire « Mais qu'est-ce que nous sommes ? » et c'est ça qui me plaît dans cette conférence. On a pensé ce spectacle comme une cartographie intime, un espace mental, et comment le plateau devenait un espace de la philosophie, un espace de nos intérieurs et un espace poétique. Et quand on commence le travail de répétition, assez rapidement, je me suis dit « Il faut qu'il y ait un musicien. » C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un contrepoint à la parole de Gilles Deleuze et à ma parole. Ça a été comment on s'accompagne dans les mouvements de ce spectacle par la musique. Et c'est comme si c'était la traduction des mouvements de la pensée de Gilles Deleuze et du film de Kurosawa, comment la musique vient en transformation, en complément, en autre langage, qui n'est pas un langage verbal, mais un langage musical et sonore. Aussi, la question de l'incarnation de Gilles Deleuze a été une grande question de travail pendant les recherches, de savoir jusqu'où on incarne Gilles Deleuze, jusqu'à quel moment la parole de Deleuze ne devient plus Deleuze elle-même, mais en fait une parole prise en charge par Lazare. Le travail de la conception plastique du spectacle, on a été chercher les photos, les images de Gilles Deleuze dans des cours à la fac de Vincennes et puis ensuite à Saint-Denis. Et on l'a vu vraiment au milieu des étudiants et les étudiants devant, derrière, sur le côté, un rapport très circulaire et très horizontal. À la tempête, on est en rapport bifrontal et dans le travail de lumière, dans le travail scénographique, il y a vraiment une pensée du circulaire et une pensée de l'immersif.